... Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue sur Le28.tv. Alors aujourd'hui, je vous propose l'interview de Nicolas André, Nicolas André tête de l'opposition sur la commune de l'Eve, opposition en parti socialiste. Nicolas André qui s'était présenté à sa réélection lors des élections municipales de mars 2014, des élections qu'il a perdues face à Rémi Martial, Rémi Martial que vous avez découvert, enfin découvert, vous avez vu sa vidéo, son interview de mi-mandat, c'était il y a quelques heures sur notre site internet, notre page Facebook. Aujourd'hui, je vous donne la possibilité d'avoir, je vais dire, les deux sons de cloche, je vais voir l'opposition comme j'ai fait sur la commune de Luisan avec Bertrand Massot, maire UDI de Luisan et Alain Boiré, opposant à Bertrand Massot, Alain Boiré LR, pardon. Aujourd'hui, c'est Nicolas André. Nicolas André, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Je l'ai dit, j'ai interviewé Rémi Martial pour son interview, son bilan à mi-mandat, et là je viens voir l'opposant pour que le public, pour les personnes qui nous regardent, puissent avoir, je l'ai dit, les deux sons de cloche, quel bilan faites-vous, M. André, de Rémi Martial et mi-mandat ? Tout d'abord, bonjour à tous et merci de me donner la parole. Je pense que c'est un bon exercice que de se pencher sur ce bilan de mi-mandat. Nous avons fait cet exercice avec mon équipe, qui n'est pas essentiellement socialiste, puisque c'était une liste de sensibilité de gauche en 2014, et donc nous avons déjà édité un document pour faire ce bilan de mi-mandat. Alors, selon le point de vue, évidemment, je pense que le maire est tout à fait satisfait de ce qu'il a fait, et que l'opposition va dire, il n'y a rien qui va. Je pense que nous avons dressé, nous, un bilan, thématique par thématique, pour voir comment c'était avant, on va dire, du temps de l'équipe de M. Resquer, 2001-2007, et du temps de l'équipe de M. André, qui lui a succédé, 2007-2014. Et puis, on va s'attacher tout d'abord à ce qui s'est passé dès le début de l'élection de M. Martial en 2014. Alors, élection qui s'est passée dans un contexte difficile pour les forces de gauche en 2014, puisqu'il y a beaucoup de villes qui ont basculé. Vous pensez que c'était la raison principale de votre échec ? Non, bien sûr que non. Il y a sans doute aussi une responsabilité de l'équipe, de moi-même. Ça, on ne peut pas savoir. Ce qu'on constate simplement, c'est qu'il y a un certain nombre de villes qui ont basculé, que nous, nous avions réussi à conquérir l'aim en 2001, avec une liste de sensibilité de gauche, mais que ça ne s'était jamais vu, dans un contexte qui n'était pas facile non plus en 2001. Et puis voilà, on peut considérer que les électeurs avaient envie de changer, ils ont voulu voir autre chose. Et puis, ce qui est intéressant dans une élection municipale, c'est que les gens pensent toujours que, bon, finalement, la droite, la gauche, pour gérer une commune, c'est à peu près la même chose. Alors, je ne vous demande pas totalement, puisque pour vous, l'EV a changé déjà en 3 ans ? Bien sûr que l'EV a changé, et le choix d'une équipe municipale, ça impacte directement la vie quotidienne. Alors, on va prendre déjà un exemple pour quelqu'un qui serait parent d'élève sur la commune, avec des enfants à l'école. Historiquement, les études étaient gratuites. Avec Rémi Martial, elles sont devenues payantes. Les activités périscolaires que nous avions mises en place étaient gratuites. Elles sont devenues également payantes. Alors, nous étions ville amie des enfants, parce que nous faisions plein de choses dans la lignée de ce que demande l'UNICEF. Rémi Martial, au lendemain de son élection, a quitté le réseau ville amie des enfants. Alors, ce qui est avancé par la majorité, c'est la baisse de dotation de l'État, ce qui explique... Oui, on y reviendra sur la baisse de dotation, si vous voulez bien, plus tard. Alors, nous, on avait un coordonnateur jeunesse qui était chargé de, essentiellement, s'occuper à 90% des ados, et puis à 10% également de faire des activités pour les seniors. Ce poste a été supprimé, puisque le contrat n'a pas été renouvelé. Alors, les activités ados fonctionnaient grâce à ce coordonnateur, c'est sûr qu'aujourd'hui, il n'y a pratiquement plus rien. Il n'y avait pas de droit d'accès pour nous à la crèche. Aujourd'hui, il faut payer pour pouvoir simplement bénéficier de la crèche. Avant, c'était gratuit pour bénéficier de la crèche. On payait ce qu'on avait utilisé comme service, mais on n'avait pas de droit d'accès à payer. C'est 5 euros par mois, quand même. Alors, les crédits de fonctionnement des écoles sont en forte baisse, mais ça, vous pourrez voir avec les directeurs d'école. Les tarifs de la cantine étaient initialement, pour nous, un acte important en direction du pouvoir d'achat des familles. Alors, le maire, c'est qu'on est à près de 4 euros plus cher que le reste de la l'eau. Alors, le tarif cantine payé par les familles, c'est ce dont je vous parle. Le tarif payé par les familles, pour nous, quand les familles étaient modestes, elles payaient 1 euro. 1 euro le repas. Et au moins, on était sûr que les familles dans la difficulté pouvaient assurer un repas équilibré par jour pour leurs enfants. Aujourd'hui, ce repas, le moins cher, il est passé à 2,25 euros. Alors, on parlera après de ce que doit faire une commune et du mot commune. Ensuite, nous avions aussi décidé d'aider une école au Bénin à se monter et on donnait 1 euro par élève, ce qui a présenté à peu près 500 euros par an, mais qui a permis de monter une école au Bénin. Aujourd'hui, bien sûr, cette action a été supprimée. Et puis, la fréquentation de la cantine, effectivement, et toutes ces hausses de tarifs, etc., aujourd'hui, elle est en forte baisse, la fréquentation de la cantine. On a eu des chiffres, ça a été publié au conseil municipal. Effectivement, l'augmentation des tarifs fait que les familles ont dit que ça devient trop cher. Alors, à la lecture de ces informations, ça, c'est factuel. Je ne dis rien d'autre que ce qui s'est passé entre avant 2014 et après 2014. Est-ce que vous comprenez que la majorité, c'est ce qui a été énoncé par le maire lors du dernier conseil municipal, c'est qu'avant lui, les finances étaient dans le rouge, il y avait besoin de faire des économies, d'abord par les finances, et après, je vous le disais tout à l'heure, dû aux bases de l'état, est-ce que vous comprenez normal, tout simplement, qu'il fallait faire des économies ? Alors, que les finances étaient dans le rouge précédemment, ça, je le conteste formellement. Il dit que l'EF ne pouvait plus emprunter auprès des banques, c'est ce qu'il a dit. Bien sûr, c'est ce qu'il a fait. Alors, je vais vous dire pourquoi. Déjà, que l'EF soit dans le rouge au moment de 2014, c'est complètement fou. D'ailleurs, sinon, le maire actuel n'aurait pas pu se payer un stade synthétique à 1 million d'euros, qu'on vient d'inaugurer, la réhabilitation de la mairie à 300 000 euros, la fin des travaux dans le restaurant scolaire du Bas, et j'en passe, et les caméras de vidéosurveillance. Si la commune avait été en faillite, vous pensez bien que tous ces travaux-là n'auraient pas pu être faits. Et donc, l'argument de dire que la commune était en faillite ou qu'elle ne pouvait plus se payer, quoi que ce soit, c'est complètement faux. Ce qui s'est passé en 2015, quand ils sont allés demander de l'argent auprès des banquiers, c'est qu'ils demandaient d'emprunter plusieurs millions d'euros pour assurer, rappelez-vous à cette époque-là, la destruction de l'école Jules Valin et sa reconstruction. On imagine bien qu'une école de 14 classes, c'est un budget énorme. Et les banquiers ont dit non à la commune de Lèvre, mais c'est parce que le projet en regard des finances était complètement disproportionné. Et moi, je pense qu'on peut remercier les banquiers de nous avoir sauvés sur ce coup-là, parce que si l'école Jules Valin avait été détruite et reconstruite sur le champ de foire, comme c'était prévu, vous vous en souvenez, et bien à ce moment-là, c'est sûr que les finances auraient été dans le rouge. Donc l'argument des baisses de dotation, c'est sûr, il existe. Il y a beaucoup de collectivités d'ailleurs qui ont fait des actions en réduisant la voilure sur un certain nombre de fonctionnements. Mais là, on n'en est pas là, nous. Parce que depuis un petit moment, on nous dit, alors les baisses de dotation, ok, donc on supprime la saison culturelle à Soutine et on licencie le directeur. Voilà déjà une première source d'économie. Voilà un poste. Alors ce qu'il avait avancé, les solutions avaient été cherchées, cherchées, pardon, mais pas acceptées par, de mémoire, Yann Bonis. Yann Bonis, oui, Yann Bonis. Yann Bonis. En fait, bon, il y avait une saison culturelle à l'Ève qui aujourd'hui n'existe plus, puisqu'il y avait des spectacles réguliers, une saison de qualité, et souvent d'ailleurs, les artistes qui passaient à l'Ève en une année, deux, trois ans plus tard, on les retrouvait aux Victoires de la Musique, ou on les retrouvait dans les Molières, puisque c'était à chaque fois un découvert de talent. Bon, c'était un choix de ne pas faire de saison culturelle, tout ça pour des raisons économiques, je pense plutôt que c'était un choix idéologique et politique. Ça ne sert à rien, en gros, ça ne sert à rien de mettre de l'argent en agriculture. C'est assez inquiétant comme point de vue, parce que quand on fait l'analogie avec quelques autres communes qui pratiquent cela, on est très très à droite avec ce genre d'argument. Alors, moi, ce que je conteste sur ce bilan de mi-mandat aussi, c'est que ce sont tous les projets qui sont variables, et retirés, et annoncés. Alors, souvenez-vous, on a parlé de la destruction de l'école, qui devait être reconstruite sur le champ de foie, et puis d'un seul coup, on a dit, ah ben non, finalement, ce n'est pas une bonne idée. On a entendu à la réunion publique sur le cœur de vide que l'école était en très bon état par les personnes qui gèrent ce dossier. Vous l'avez entendu sans doute. Mais le plus inquiétant, c'est d'annoncer des choses en disant, par exemple, en 2014, la réforme du rythme scolaire, c'est nul à l'air, on va revenir complètement dessus, et puis même s'il faut, on ne la fera pas, et on sera à une des communes, c'était l'ambiance à l'époque, on va renoncer à mettre en place cette... on reviendra en arrière. Résultat, rien n'a été modifié sur notre organisation. Je pense qu'elle n'était donc pas si mauvaise que ça, puisque rien n'a été modifié. La seule chose, c'est que ce qui était gratuit est devenu payant. Sur le cœur de ville, on a aussi tout un tas de promesses et de budgets énormes, 10 millions d'euros, vous avez entendu. Alors justement, donnez-nous votre avis sur ce projet. Ah mais moi, je crois, je trouve que ce qui est... Ah, vous avez besoin de ce projet. Ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur l'avenir du cœur de ville. Donc ça, tout le monde a pu le faire. Là, on propose avec ce cœur de ville un plan de circulation qui est assez contestable et contesté, puisqu'il y aurait une route qui passerait dans la cour de l'école. Donc ça, ça semble un petit peu bizarre. En plus, en termes de priorité sur cet anneau qui ferait le tour du cœur de ville, moi, je suis assez dubitatif sur certaines sorties, certains trafics. Pour tout vous dire, en 1900, il y avait un livre qui était sorti sur la commune de l'Ève, enfin sur la vallée de l'Eure. Et dans ce livre, il était écrit, l'auteur écrivait, alors on débouche, en venant de Chartres, on longe la vallée de l'Ève, on arrive à l'Ève, on y découvre une belle propriété, la maison Castin, puis on arrive au carrefour de la route de Dreux, toujours embouteillé. Avant l'existence d'un trafic automobile dense, en 1900, voilà ce qu'était. Alors c'est 1906 exactement. Déjà, ce carrefour était toujours embouteillé. Et je pense que, quelle que soit l'organisation de la circulation sur l'Ève, nous aurons, à 9h le matin et à 18h le soir, nous aurons toujours des bouchons. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de dépenser 10 millions d'euros pour avoir toujours des bouchons dans le cœur de ville ? En plus, un cœur de ville qui sera ceinturé par un mini périphérique, puisqu'il s'agit bien de ça, ou un grand rond-point, si on veut être un peu plus objectif, un grand rond-point, ce n'est pas très sympa en termes de terrasse. Ce qu'on avait prévu, nous, c'est complètement différent. Ce qu'on avait prévu, c'était de supprimer les feux et d'organiser un mini rond-point, et les plans sont en mairie, donc ils peuvent les consulter, c'est un des responsables techniques qui les avait réalisés, pour fluidifier la circulation dans la journée. Et puis, de toute façon, moi je disais toujours, à 18h, ce sera toujours le bouchon, parce que, ben oui, il y a beaucoup de véhicules qui passent. Alors, sur la place du village, aujourd'hui, il nous manque effectivement un lieu de vie, un lieu sympa de place de village. Donc, nous, on avait pensé supprimer les bâtiments Clau-Bénin-Cèdre-Bleu, et installer à cet endroit-là un espace de vie, un espace ouvert, dimension place du signe, voilà, plus ou moins, parce qu'on voit que c'est cette dimension-là et cette hauteur de bâtiment-là qui fait un espace sympathique, on le pratique, on le voit bien, des arbres, des terrasses, un lieu de vie, un lieu d'accueil. Mais ça suppose quand même de retourner nos commerces d'aujourd'hui, ce qui n'est pas très facile. C'est pour ça qu'on avait choisi aussi de déménager tous les équipements qui sont là, sur le moulin. Alors, on peut en parler du moulin, puisqu'aujourd'hui, il est en vente. On ne va pas voir cette année, parce que je voudrais juste respecter un petit peu le temps que j'ai donné à Rémi Martial, mais je voudrais m'intéresser à un autre grand projet de la majorité, celui de la restauration scolaire déplacée à la cuisine centrale. Et ça aussi, c'est un projet sur lequel vous êtes mis totalement en désaccord en conseil municipal. Oui, alors, on en parlait tout à l'heure, mais à quoi ça sert de faire une commune ? De mettre en commun ces richesses, qui sont les impôts des délais-vois, mettre en commun ces richesses et de savoir comment on définit les priorités pour le bien-vivre dans la commune. Toutes les équipes municipales, depuis 1976, avaient choisi une organisation d'une production des repas sur place avec des employés communaux. Et chaque équipe, M. Castin, M. Huet, M. Resquer et moi-même, nous avons amélioré la qualité des repas, la qualité de la production et la qualité des équipements. On a même, mon équipe et moi-même, on a inauguré en 2011 un nouveau restaurant scolaire avec une cuisine chargée de produire le repas à des enfants, des seniors, de la crèche et du portage à domicile, puis du personnel également et des enseignants. Donc, produire sur place avec du personnel, pourquoi ? Tout simplement parce que ça permet de créer de l'emploi. Aujourd'hui, 6 emplois vont être supprimés. Ces emplois vont être redéployés ailleurs. Ils vont prendre la place, ces emplois, ces personnes qui vont être déployées, ils vont prendre la place de chômeurs qui auraient pu peut-être accéder à des nouveaux emplois. Donc déjà, en termes d'emplois, localement, c'est une catastrophe. Deuxièmement, en termes de convivialité, il y a des dames de cantine qui prennent en charge les enfants. On nous parle demain d'un self. Non mais vous voyez des gamins de CE2 qui vont partir tout seuls avec leur plateau pour aller manger tout seuls. On sait que dans ce cas-là... Alors, on s'est fait sur d'autres communes et... Oui, alors je vous donne les résultats. Le temps pour le repas diminue d'un tiers. Un tiers de temps en moins passé à table. Personne pour s'occuper des enfants qui sont là. Parce que l'objectif, et ça c'est idéologique, c'est de supprimer des fonctionnaires. C'est la rengaine. Alors, la rengaine également, c'est nous dire les baisses de dotation, etc. Mais vous voyez que quand vous avez rendu les services gratuits, payants, quand vous avez supprimé la saison culturelle, quand vous avez mis une taxe d'électricité en place, tout ce qui concerne la baisse de dotation, elle est largement compensée ici. Et ce qui se fait pour la cantine, c'est un choix idéologique. Réduire le nombre de fonctionnaires pour se laisser des marges, pour faire une fête médiévale. Vous avez entendu, pour obtenir le budget, on a eu beaucoup de mal. Pour faire une fête médiévale, pour faire plaisir aux gens, faire un projet de cœur de ville à 10 millions d'euros. Mais au quotidien, c'est quoi le plus important ? C'est quand même de servir une alimentation de qualité avec une ville qui emploie également des habitants de la ville. C'est ça le lien social, parce que la dame de cantine, on va la croiser après, c'est sa voisine, on se connaît. C'est très important ça pour moi. Et puis, une commune, ça se doit d'organiser ses services et pas de déléguer à un autre ce qui doit être organisé sur la ville. C'est aberrant quand même. Le restaurant municipal, il date de 2011. On n'a pas fini de le payer et on le ferme et on va brader le matériel. Mais ça, c'est un gâchis d'argent public pas possible. Et vous pensez qu'on aura la même qualité, le même suivi avec des personnes qui sont là, sur place, qui sont attachées au fonctionnement du service ? Ça me semble aberrant. Surtout que le maire n'en avait jamais parlé. La seule fois qu'il nous en a parlé, c'est une lettre du 20 février, où le 20 février nous dit « Nous avons décidé ». Mais ils n'ont rien décidé du tout. Ça a été voté le 7 avril. Alors, sur la forme, une catastrophe, aucune concertation. Ni d'informations à la population, au conseil d'école, en commission, au conseil municipal, donc sur la forme, une catastrophe. Sur le fond, on vient d'en parler, 6 emplois, de l'argent public gâché, un service qui ne sera pas à la hauteur, le lien social qui disparaît. Alors, on sent votre colère. Il n'y a pas de surprise. En 2020, vous serez candidat à l'élection municipale. Écoutez, moi, j'ai la particularité, contrairement au maire, c'est que je ne suis pas un professionnel de la politique. J'ai une profession, donc il ne s'agit pas... Il fait des cours, des formations, il propose des formations, je crois. Oui, il propose beaucoup de formations. Et d'ailleurs, on a beaucoup de mal à savoir ce qu'il fait exactement. Moi, c'est clair, j'ai les petits dévois en classe, au lycée, qui est de l'autre côté de la rue, pratiquement. Donc, moi, mon engagement citoyen, aujourd'hui, je le mène par mon métier, tout simplement. Je le mène aussi par des actions comme sur la cantine, parce que je considère qu'au-delà de 2020, c'est comment la commune sera dans 3 ans. Il y a beaucoup de choses qui ont été... Vous serez candidat à l'élection municipale, vous vous préparez déjà. Alors, moi, je vais vous dire, nous, on fonctionne avec une liste. On fait des réunions régulières, on se rencontre, on discute, on établit les tribunes de façon collective. Mais ce n'est pas moi qui vais décider si je suis candidat. C'est l'ensemble de la liste. C'est aussi les gens que je croise dans la rue quand je vais au pain. Parce que là, c'est sûr que quand je suis allé au pain ces derniers temps, après l'histoire de la cantine, j'avais un certain nombre de personnes qui me disaient, « Ah ben, M. André, c'était mieux avant. Est-ce que vous allez vous présenter en 2020 ? » Ce n'est pas moi qui vais choisir, en fait. Et pour tout vous dire, j'ai aussi une famille, une femme qui me dit, « Bon, ça va, parce que le temps consacré quand on est mère, ce n'est pas une mince affaire. » C'est une présence. Il faut une équipe pour diriger une commune. Aujourd'hui, l'équipe des adjoints, elle semble vraiment faible autour de Rémi Martial. C'est surtout au moment des conseils municipaux qu'on s'en rend compte. Donc, moi, j'invite les gens à venir voir comment se passent les conseils municipaux. Puis, un dernier point, moi, j'aurais quand même insisté sur cette baisse d'impôt que nous rabâche le maire depuis 2014. Écoutez, en 2013, la taxe d'habitation pour une maison standard était de 665 euros. Et en 2016, elle est de 677. Donc, il y avait une augmentation de 12 euros. Et la taxe foncière était à 943 en 2013. Et en 2016, elle est passée à 964. Donc, on fait une baisse d'impôt symbolique. Vous avez entendu, 0,5%. Mais comme les bases augmentent d'à peu près autant, les recettes fiscales, en plus, sur la commune de l'Eve, c'est intéressant parce que même si les impôts baissent, les recettes fiscales progressent. Donc, c'est bien une arnaque globale. Et si vraiment la commune est dans de telles difficultés, il ne faut pas annoncer des baisses d'impôt en disant « je veux moins de ressources ». Et puis, on stabilise les taux d'imposition. Ça ne changera pas grand-chose puisque c'est un enjeu de 2-3 euros par habitant. Et puis, à ce moment-là, on ne se gargarise pas avec une baisse symbolique. Merci, merci Nicolas André d'avoir accepté l'interview ces quelques minutes. J'ai un petit peu dépassé par rapport à l'interview de Rémi Martial. J'espère que personne ne m'en voudra. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département de Rail War, vous la retrouvez aussi sur notre site internet au www.le28.tv et également sur notre page Facebook à Télévision Rail War. N'oubliez pas, partagez, likez, commentez nos vidéos. A bientôt.